C'est une journée, c'est des journées portes ouvertes qui sont organisées dans le sens d'une décentralisation. Parce que comme je le disais dans mon propos, le Sénégal ne se résume pas à l'arrivée de tout cas. Et GES qui nous va produire en pleine activité et en pleine mission économique, c'est un carrefour également avec d'autres besoins du Sénégal. C'est notamment la route de Mour, c'est une porte d'entrée. Donc il est nécessaire, il est normal, il est légitime que GES puisse accueillir ces jeunes particuliers. On profite pour saluer les populations sénégalaises ainsi que leurs représentants. Alors ces journées sont organisées pour déjà permettre ces consultations gratuites. Elles sont déjà d'ailleurs dans nos offices, mais dans le cadre de cet événement, elles ne seront plus, je pense que les gens seront plus en train à venir demander conseil et savoir un peu comment agir quand il choisit de faire une opération particulière. C'est des journées qui vont permettre de faire connaître le rôle du notaire, son utilité et également rapprocher, évidemment, de ces professions des usagers. Comme dans toutes les professions, effectivement, il y a des difficultés que l'on s'appelle à surmonter, mais c'est dans le cadre normal de nos activités. Le domaine de prédilection du notaire, c'est l'immobilier. Et le rôle du notaire, c'est de sécuriser les transactions immobilières, sécuriser les contrats et les opérations judiciaires qui sont effectuées. L'intervention du notaire est fondamentale dans la transaction immobilière, dans les opérations d'achat et de vente de biens immobiliers. C'est ce que nous essayons de faire comprendre aux populations sénégalaises et à travers ces journées portes ou surverses. Je pense que l'essentiel des difficultés tient au fait que les populations sénégalaises ne se rapprochent pas toujours des professionnels que nous sommes, des notaires, qui sont plus à même de leur expliquer, les tenants et avortissants de leur engagement, qui pouvant leur expliquer la nature du bien qu'ils acquièrent. Est-ce que c'est un titre immatriculé ? Est-ce que c'est un titre non immatriculé ? Quels sont les droits qui peuvent être cédés ? Qui en est le tutelaire ? Quel est l'usage qu'on peut en faire ? Je pense que les populations sénégalaises, à travers ces zones et portes ouvertes, gagneraient à se rapprocher plus du notaire pour sécuriser leur opération immobilière. Je peux dire qu'aujourd'hui, la majorité des difficultés des litiges fonciers que nous avons sont des litiges qui sont intervenues parce que les transactions ont été accomplies hors l'intervention du notaire. Ce qu'on a fait aujourd'hui est déjà un premier palier. Ces journées portes ougelles sont ouvertes. Nous avons également pris contact avec les radios communautaires et les télévisions pour faire des séances d'animation, des émissions pour mieux faire connaître la profession de notaire. Ça, c'est des éléments importants parce qu'il faut savoir que le notariat exerce un service public. C'est très important de le dire, les Sénégalais ont le droit au service public du notariat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons accueilli d'autres notaires, qui sont au nombre de 20, qui sont venus s'ajouter aux autres notaires qui existaient déjà. Pour que partout dans le Sénégal, les Sénégalais puissent recourir à un notaire, demander conseil et faire des transactions en tout sécurité. Je suis venu à la population Tieste. C'est la population Tieste. Je suis venu au Préfet, le Président de la Chambre de Pêche, le Président de la Chambre de Métier. C'est la population Tieste, le Président de la Chambre de Métier. Nous sommes venus à la question de Sénégal, qui est venu à Dakar. Donc, Thies est venu à la question de rentrer avec l'économie. Et puis, il a eu un défi de n'importe quoi. Nous avons dit que nous devions profiter. C'est la première fois que nous sommes venus à Dakar, que nous devions prendre Thies, avec vraiment l'économie économique, avec une collègue aussi, une fille de l'économie, nous avons organisé des filles au Sénégal. C'est une fille qui est vraiment dans le centre. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thies qui a mis tous ces services, tous ces services, tous ces services, pour que ce jour-là, il y ait des filles à l'économie, que nous devions soutenir, Inchallah. C'est ce qu'on a fait dans le jour-là. Vraiment, nous avons dit qu'il y a des filles au Sénégal, parce qu'il y a des filles à l'économie, nous devons prendre des filles à l'économie, nous devons prendre des filles à l'économie, mais nous devons faire des filles à l'économie. Nous devons expliquer ce que nous devons dire. Parce que ce que nous devons dire toujours, qu'il y a des filles aussi, je sais que l'économie du Sénégal, je rends les filles gratuitement. Ce qui est un épot, je pense que si il nous a appris un éolât, c'est une initiative settings. On a dit moi seulement, l'économie du Sénégal ! Il a expliqué à cette signale qu'il y ait des filles. Maintenant, parce que j'ai fait un naîtrice, j'ai voulu pourgestellt notre conseil. N' collabore à la soucis, Je ne pense pas que ça. Je ne le fais pas. Ça ne se fait pas. Ici, si vous êtes à la France, il n'y a pas de consultation. Si vous êtes là, vous vous êtes préoccupés. Il est gratuit et gratuit. Si vous avez besoin de consultation, je n'ai pas de consultation gratuit. Il y a pas de consultation gratuit. il y a beaucoup d'informations pour les émergations ou les émergations pour une fois que tu me fais pour que tu te l'aimes et que tu te l'asimes pour que tu te l'asimes parce qu'on m'a dit que tu te le fais je ne peux pas dire que tu te le dis si tu te le dis je n'y aurais pas d'autres qui me font de la fin ils me disent que tu te l'asimes et je n'ai pas d'autre mais je n'ai pas d'autres tu sais ma vie Je ne contient plus que des situations qui existent sur l'arrivée. Vous pouvez les ab province, vous pouvez les étarrer et vous conférirmedire. Vous pouvez le montrer avec de vous sous l'arrivée mais pour vous netisser. parce qu'il s'est fait avec la responsabilité. L'hôtel, il n'y a pas de responsabilité. Je ne peux pas le faire, il ne faut pas lui faire ça. Et je ne peux pas lui faire ça. J'ai dit que tu ne te fais pas. J'ai dit que tu vas lui dire que tu devais lui aider, j'avais le courage et le courage de m'ajouter. C'est le premier. Ça me dit que si je connais la première ligne de l'éducation, je me souviens de notre notaire. Ça veut dire que lorsque j'ai eu la société, je suis la première ligne de notre notaire. Tu deviens avoir un mariage et un contrat de mariage, tu deviens la banque, je deviens les nono dans notre notaire. Je suis la première ligne de l'éducation. Donc, nous, si nous sommes sur le devoir, c'est qu'il y a des devoirs qui nous permettent de nous faire souffrir. Donc, c'est qu'il y a des devoirs qui nous permettent de nous faire souffrir. Nous devons nous expliquer ce qu'il y a.